Bonjour les amis et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne donc you want so beautiful je m'appelle Anne-Sophie et je suis ravie de vous retrouver tous les vendredis pour vous présenter des petits produits maquillage aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle palette de chez Huda Beauty qui s'appelle la Brown Obsession mon anglais devient de mieux en mieux et donc ces palettes sont au nombre de trois et aujourd'hui je vous présente donc la chocolate donc c'est un packaging on va dire un peu dans les foncés plastique mais nous avons tout de même à l'intérieur un petit miroir et donc c'est composé de 3,6,9 fards et donc nous avons 1,2,3 et 4 irisés et nous avons 1,2,3,4 et 5 mattes alors moi j'ai préféré choisir la chocolate parce que voilà comme j'ai les yeux bleus je trouvais que c'était plus dans les tons nude et ça correspondait mieux à ma couleur dieu vous avez également la toffee et vous avez la caramel la caramel y aura un petit peu plus d'oranger j'aurais pu la prendre mais finalement quand j'ai vu les trois mon oeil a été quand même attiré par celle ci donc je vous ai fait un swatch le swatch je pars donc de cette couleur ci voyez je fais comme ça comme ça et comme ça attention hop et voilà donc les couleurs donc on commence par la couleur du haut qui donc là cette couleur ci et ainsi de suite je vais donc zoomer je vais rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu je n'ai fait aucun passage et donc les trois qui sont là ce sont donc les trois qui sont en haut ici que claque donc voilà un petit peu le rendu de ces fards vraiment très 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 joli vous avez celui ci qui est vraiment magnifique et la pigmentation est vraiment incroyable j'essaierai de vous montrer à l'extérieur lorsque le maquillage sera terminé en tout cas je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la réalisation de ce maquillage et je vous souhaite un très très bon moment et je vous dis à tout de suite et c'est parti mon kiki allez on est parti les amis pour ce nouveau make up alors j'ai commencé par maître de chez beauty bay donc c'est un spray qui va permettre de matifier et que l'on pose juste avant la base et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la base de chez sephora c'est une base transparente qui est donc lissante et qui laisse la peau super douce vraiment très très agréable je l'ai même eu en solde à 8 euros nous allons passer donc au fond de teint aujourd'hui j'ai décidé de mettre l'accord parfait de chez l'oréal qui m'a été conseillé en fait par un membre de ma famille qui m'a dit mais dis donc anso est ce que tu as testé ce fond de teint hop 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 j'ai dit viens donc par ici toi et en effet je le trouve super j'aime beaucoup alors j'ai pris la couleur trois points n donc d'utiliser ma petite éponge vous avez plusieurs façons de vous maquiller vous pouvez soit utiliser une petite éponge vous avez également des pinceaux celui ci c'est de chez yves rocher un fond de teint ils disent perfecteur et visiblement plus on le met plus la peau est belle bon pour moi la couvrance on va dire si tu pas une couvrance moyenne enfin c'est une couvrance moyenne à haute en fonction de ce que vous allez mettre bien sûr sur le visage donc je m'applique sans ma petite éponge hop et je fais par tapotement vraiment une très belle découverte de ce fond de teint parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir ma peau en mieux et c'est une bonne couvrance mais ça reste tout à fait naturel donc vraiment pour le prix je vous le conseille parce que vraiment pour moi c'est un vraiment un bon fond de teint allons passer donc à l'anti cerne donc pareil accord parfait qui se présente ainsi donc par contre ici vous avez un petit embout alors ça fait un peu comme des petits des petits poils j'ai pris la couleur qui va donc avec le fond de teint qui est donc le 3.5 n et donc je vais en appliquer donc ici dans le coin interne et je mets voilà des petits peu on va tourner et en mai au haut j'ai trop tourné j'ai trop tourné bon là j'ai une petite tâche donc j'en mets un petit peu ici et j'en mets au milieu alors ce qui est très drôle avec cet anti cerne je l'aime beaucoup la première fois que je l'ai mis j'ai fait mais il ya un problème il est trop foncé je sais pas si vous allez voir il fait vraiment il fait un peu on va dire un peu orangé il fait un peu orangé je dis mais il ya un problème avec cet anti cerne il ya quelque chose qui va pas en fait je le laisse toujours sécher et alors en effet il change de couleur il en fait on a l'impression que tout d'un coup cet anti serne prend la couleur de ta peau c'est impressionnant donc là je vais laisser un petit peu faire sa vie et pendant ce temps là je vais donc m'occuper de mes sourcils j'utilise le contrôle freak de chez nyx je peigne mes sourcils et je les coiffe les brosses je pense que ça un petit peu donc fait son petit trafic au niveau de l'anti cerne et je commence toujours en tapotant avec mes doigts n'hésitez pas n'hésitez pas en tapotant avec les doigts vous allez mettre un tout petit peu plus de matière et vraiment ça va se fondre voyez la couleur était quand même très 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 foncée je passe vous voyez la couleur quand même est très foncée et regardez une fois que je l'ai appliqué il se fond dans la peau j'ai l'impression qu'il est magique ah mais mais c'est clair j'ai l'impression que cet anti serne est magique et ensuite je termine avec ma petite éponge pour bien enlever l'excédent je fais bien le tour de l'oeil je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et si vous voulez continuer à suivre mes aventures à make up à cliquer sur la petite cloche dès comme ça vous recevrez une notification dès que je poste une vidéo c'est tous les vendredis en tout cas je suis ravi de pouvoir vous retrouver donc pour que nous puissions parler maquillage je me maquille depuis très 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 longtemps et j'avais envie et bien que ça devienne un petit peu officiel donc j'ai décidé de préparer un cap esthétique ce qui fait que j'aurai un diplôme voilà pour vraiment on va dire confirmer un petit peu ce que je sais faire en maquillage voilà ça c'était pour la petite parenthèse bon ça a bien séché maintenant je vais passer donc à la poudre je prends celle de chez tarte que j'applique sur l'ensemble du visage ainsi que sur le cou et je n'hésite pas ensuite à prendre un pinceau pour bien tout enlever l'excédent de poudre nous allons maintenant passer aux yeux oui le sujet de cette vidéo et bien je vais donc mettre ma base donc la beauty bêche sur l'an sur donc les paupières je vais juste faire un oeil et je ferai le deuxième hors caméra non on est parti alors comme je voulais vous présenter donc en intro voici la palette alors ce que je vais faire donc je vais utiliser tout d'abord donc cette couleur ci qui est donc très très clair je vais donc utiliser ce marron aussi que je vais donc mettre dans le creux de la paupière je ne vais pas à me mettre ici je vais juste faire le creux en faisant même chose des petits mouvements de rotation non mais regardez la pigmentation un passage c'est impressionnant impressionnant la pigmentation comme j'ai envie d'essayer plein de couleurs je vais rester avec ce pinceau et je vais prendre la couleur qui est donc juste en dessous qui est beaucoup plus foncée je dirais que c'est un marron avec un peu on dirait des sous ton un petit peu violet donc j'en prélève un petit peu je peux vous dire qu'au niveau pigmentation il est rien à dire là et je vais en appliquer juste comme ça là mais alors je tapote et je vais en biais je vais en biais et je tapote c'est à dire que je n'écrase pas les pigments c'est vraiment juste tapoté voilà comme ça ensuite je vais donc prendre un pinceau comme ceci un place un pinceau fluffy et ensuite pour que ça ne fasse pas de démarcation à ce niveau là je vais faire des petits mouvements voilà juste sur le côté et ensuite à remonter comme ça là comme si que je faisais un petit peu comme si que je balayais pour que tout se fonde et se fasse en dégradé suite je vais prendre donc un pinceau biseauté et je vais donc faire la même chose sous mon oeil c'est à dire au niveau de la paupière inférieure c'est à dire que la couleur que j'ai utilisé ici je vais la mettre ici au milieu je vais utiliser donc cette couleur là et ensuite pour terminer ici je vais donc prendre la couleur que j'ai mis en plis palpébrale ensuite eh bien pour donner de l'éclat pour illuminer le regard je vais alors j'ai la possibilité par rapport à donc il ya les quatre les quatre irisés ces deux là et donc c'est de là mais voilà ces deux là sont quand même assez foncé donc si j'avais voulu utiliser ces deux là il aurait fallu finalement que je mette uniquement ces deux couleurs là celle ci et celle ci qui sont vraiment très très claires ce sont les plus clairs de la palette que j'aurais pu uniquement mettre dans le plis palpébrale et puis là celle qui est légèrement plus foncé celle ci ici et j'aurais pu utiliser une de ces deux là finalement au milieu ça aurait fait du foncé et du clair avec les palettes vous pouvez faire plein plein de choses donc je vais utiliser donc cette couleur ci qui est vraiment très très belle et je l'applique donc au milieu alors soit je fais voilà des petits mouvements du haut vers le bas et ensuite je fais des petits mouvements comme ceux ci et c'est vraiment super 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 joli on prend un petit pinceau pour aller dans le coin interne donc je reprends la couleur donc celle ci et j'en mets dans le coin interne et je n'hésite pas voilà à bien remonter vers le milieu de la paupière maintenant que j'ai appliqué ces couleurs regardez comme c'est joli et bien je vais donc mettre en muqueuse mon tatou liner si vous me suivez vous savez très très bien que je ne peux m'en passer non ils sont vraiment top et blague à part ils sont vraiment génial alors il doit y en avoir d'autres mais alors j'aime tellement cela que bon j'arrive pas à m'en passer c'est terrible donc voilà j'en applique donc au niveau de la muqueuse voilà c'est terminé ensuite je vais utiliser de chez nix l'epic oui we're the epic wear de chez nix et donc qui se présente en fait ainsi vous voyez c'est très 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 méga fin vous avez différentes couleurs et en ce moment on les voit beaucoup sur instagram et vous avez donc les jeunes femmes qui utilisent qui font des traits clac clac qui font des jolis dessins avec ils font vraiment des trucs super sympa donc moi je vais vraiment l'appliquer mais aura aura des cils alors c'est extrêmement souple la pigmentation est très très bonne ça y'a strictement rien à dire et voilà on en applique vraiment aura aura des cils donc une fois que c'est fait et bien je vais tout simplement mettre mon mascara donc c'est celui de chez melbeline c'est le sky high franchement mais je vous le conseille c'est en fait je crois que plus je le mets et plus et plus je suis fan de ce mascara il fait vraiment des cils à tomber par terre j'en mets donc sur mon oeil et comme ça on va comparer les deux yeux et vous allez voir c'est vraiment topissime je viens donc d'appliquer le mascara et je vous montre un peu le résultat donc je vais zoomer et vous allez voir c'est vraiment il ya rien à dire regardez un petit peu la longueur des cils alors déjà j'ai des cils qui sont quand même très très long mais regardez ça je me mets un peu comme ça regardez la longueur des cils et par rapport à un oeil qui n'est pas fait donc vraiment il est allé les super franchement je vous le conseille les amis donc maintenant je vais donc appliquer donc mon bronzeur c'est celui de chez un beauty mais c'est le beach couleur beach je l'applique avec mon pinceau de chez action un pont à pinceau spécial bronze heures et donc j'en applique donc au niveau du front pour un petit peu rétrécir mes fronts un petit peu grand voilà il peut au niveau du nez parce que je trouve que j'ai un petit peu le bout du nez voilà un petit peu un petit peu rendu mais bon bah voilà je suis comme ça je suis fait comme ça de toute façon mon papa et ma maman m'ont fait comme ça et je ne changerai rien voilà je fais juste ce qu'on appelle une correction morphologique tout simplement sur son visage nous allons passer ensuite à l'highlighter donc toujours de chez beauty bay et cette fois c'est la teinte bim qui se présente ainsi alors donc c'est un joli on va dire ses couleurs or et voilà vraiment très 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 sympa donc on en applique vraiment ici voyez hop on en applique comme ça là voilà je mettrai l'autre de tout à l'heure et ensuite je prends un pinceau de chez beauty bay et je fais en c'est tout doux des petits mouvements de va-et-vient pour en fait fondre voilà pour que ça puisse fondre et que ça ne fasse pas de démarcation ou à lise dans shell l'oréal mon fameux mon fameux blush que j'aime énormément la pigmentation ou pop 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 alors là moi je vous dis vraiment je ne sais pas comment sont les autres mais alors celui ci ont la pigmentation à j'ai halluciné la première fois alors on veut un petit sourire comme ça hein et on fasse sur la petite joue comme ça on fasse sur la petite joue un petit sourire voilà et puis une fois que c'est appliqué sur la petite joue et ben on fait des petits mouvements est ce que ça fait un peu un petit problème là et ensuite on fait des petits mouvements circulaires à remonter comme ça voilà je dégage bien mes cheveux pour que vous voyez on voit la différence ah oui on voit la différence un un côté fait un côté pas fait bon allez je passe donc à l'autre côté et on se retrouve tout de suite après attention la magie du montage et voilà les amis le résultat de ce make up j'ai donc fait la deuxième partie double face je suis passé à l'autre côté alors nous allons terminer un seul make up donc en mettant du rouge à lèvres ouais le rouge à lèvres j'aime ça non je m'égare je m'égare je m'égare je m'égare alors je vais utiliser de chez max and more donc je vous en ai souvent parlé donc il s'agit de la marque que vous retrouvez chez action et donc mes fameux petit crayon et donc c'est parti pour les lèvres alors normalement on ne parle pas parce que si on parle c'est un peu compliqué bon je veux juste quand même vous montrer le crayon voyez comment il s'applique excessivement bien vraiment il est crémeux il est très doux sur la peau et il tient excessivement bien et en plus c'est pratiquement la belle couleur que mon rouge à lèvres donc regardez ici c'est le crayon là c'est crayon le petit très fin et à côté c'est le rouge à lèvres vous avez vu la différence c'est génial on dirait presque ce mais ils sont faits pour être ensemble quand je regarde comme ça à l'oeil nu c'est la même couleur c'est impressionnant je suis tombé sur l'identique donc je peux vous dire que dès que je retourne chez action mamma mia je retourne en acheter un celui là c'est c'est quelle couleur parce qu'en plus il va avec plein de ces crèmes brûlées il va avec plein de rouge à lèvres donc franchement topissime allez le rouge à lèvres c'est parti voilà rouge à lèvres appliqué c'est vraiment un rouge à lèvres donc mat extrêmement crémeux qu'il ne fait pas de démarcation niveau de la bouche vous avez certains rouges à lèvres que quand il sèche ça fait des petites régules celui ci pas du tout il est magnifique ce rouge à lèvres vraiment je l'adore je suis fan donc touche finale dit haine une fois que vous êtes entièrement maquillé le spray fixateur j'utilise celui de chez un maybelline donc c'est le lasting fixe je vous en ai déjà parlé on a l'impression d'avoir de la pluie fine qui tombe sur le visage et ça fait vraiment tout tenir le maquillage reste impeccable je l'applique attention je je relève ma tête franche et on est parti trop bien j'ai pas l'impression de je ne sommes pratiquement pas je sens juste une peu comme une petite pluie fine qui me tombe sur le visage certains des fonds on sent même comme les petites gouttelettes et là pas du tout il sèche vite moi je dis je dis oui 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 et voilà le résultat les amis face un make up comme à chaque fois nous allons nous retrouver dans mon jardin au magique et je vous montre le résultat de ce très joli un make up donc je vous dis à tout de suite et voilà les amis on se retrouve donc dans mon jardin je pense que maintenant vous avez l'habitude puisque je le fais à chaque vidéo pour vous montrer le rendu du maquillage donc dehors la lumière naturelle je rapproche petit à petit pour que vous puissiez bien voir le rendu du make up c'est vraiment très très joli et comme je vous disais la pigmentation est vraiment impressionnante et je vous montre également les swatch à l'extérieur voilà donc le rendu comme vous pouvez voir il ya vraiment de l'intensité et il ya vraiment des phares comme celui ci qui est donc brillant vraiment c'est super super joli il ya des petites paillettes à celui ci est vraiment le rendu est vraiment incroyable bon c'est vrai que les palettes de chez huda beauty généralement on n'a pas trop de soucis au niveau de la pigmentation on n'est jamais déçu donc voilà un petit peu le rendu et voilà j'espère que ce maquillage vous aura plu et que finalement et bien cela vous donnera des idées éventuellement si vous n'avez pas ce style de petite palette chez vous donc comme je vous le disais elles existent donc au nombre de trois et donc il y en a pour tous les goûts donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas cette palette vous vous l'avez compris j'en suis persuadé que j'aime beaucoup cette palette que la pigmentation est impressionnante que vraiment rien à dire sur cette palette sauf peut-être un petit une petite chose je vous montre sauf peut-être pour voilà ce phare là qui finalement lorsque vous le voyez à l'oeil nu et bien vous voyez de fines petites paillettes roses et lorsque vous l'appliquez et bien il fait mat sans vraiment les petites paillettes donc c'est un petit peu dommage pour ce phare là mais cela dit ce sont quand même des phares de très bonne qualité huda beauty c'est quand même reconnu pour ça donc de ce côté là on n'a pas à s'inquiéter quand on achète ce style de palette on sait forcément que la pigmentation sera bonne en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre donc toutes mes aventures donc je poste une vidéo tous les vendredis retrouvez moi également sur instagram sur instagram je vais donc faire des directs dans lesquels je présenterai d'autres make up avec cette palette et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications en tout cas tout ça c'est totalement gratuit et en ce qui me concerne ça me fait plaisir parce que c'est une très jolie récompense pour le travail qui est accompli voilà et en tout cas je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures make up à bientôt